Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo analyse slash critique sur Tekken Bloodline et pour l'occasion on a même sorti le petit t-shirt Tekken, ouais ! Alors, Tekken Bloodline, de quoi qu'est-ce que ça parle ? Et bah ça parle de l'histoire d'origine de Jin Kazama, ça se situe à peu près quelques années avant Tekken 3 et ça suit la continuité de Tekken 3 avec quelques petites modifications, mais on va y revenir. On va déjà en parler un petit peu en version no spoil, après on va s'attaquer un petit peu à la version spoil, parce que les choses négatives que j'ai à dire c'est principalement du spoil, donc voilà. Du coup, on suit les origines de Jin Kazama, fils de jeune Kazama et de ***, qui va se retrouver sans maman très rapidement et du coup va devoir rejoindre les rangs de son grand-père Ayashi Mishima pour en prendre le style Mishima et espérer vaincre la bestiole qui a tué sa mère, autrement dit la bestiole dénommée Ogre. Voilà pour le pitch principal, si vous n'avez jamais joué à Tekken, c'est dommage, c'est un très bon jeu de combat, j'en suis un grand grand fan, je les ai tous faits, donc sans exception, même de Tekken Revolution qui était en free to play et qui était nul à chier, j'ai beaucoup préféré Tekken 3, et c'est tant mieux, parce que le film, enfin la série, je ne sais pas trop en fait comment le classer, parce qu'on va en parler, mais ça se situe du coup pendant Tekken 3, donc étant donné que c'est mon préféré, j'étais très hypé. Bon alors déjà, les points positifs, ça reprend trait pour trait, à quelques exceptions prêtes, à gauche à droite, l'origine story de Jin, voilà, on a vraiment l'histoire principale de Tekken 3, qui se trouve dans la série, et ça, c'est un gros point fort. La série est très courte, il y a 6 épisodes de 20 minutes, et c'est un peu dommage, parce que du coup, j'ai tout bouffé en 2h, 2-3h, et c'est pour ça que je fais la critique derrière, et je suis un peu triste, parce que j'aurais vraiment voulu que ça aille plus loin, et que ça s'étale pour développer davantage de personnages, parce qu'on en voit quand même pas mal, on voit pas mal de personnages, dont certains pour moi qui n'ont rien à foutre là, mais on verra ça dans la partie spoil, mais dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfait, il y a les principaux, bien évidemment, il y a Jin, il y a Yashi, il y a Jun, il y a King, voilà, il y a quand même pas mal de personnages, le roster est quand même là, même s'il en manque, je tiens à le dire, il en manque. Alors graphiquement, c'est pas beau, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas magnifique, c'est médiocre, c'est sympa, c'est l'animation 3D, par contre, les chorégraphies, ok, c'est les chorégraphies des combats, c'est les techniques du jeu, c'est simple et net, c'est les techniques du jeu, de Tekken 7, ouais, on retrouve beaucoup d'aspects, d'attaques de Tekken 7, plus que de Tekken 3, même si on a certaines techniques, bon, on les reconnaît, notamment pour ceux qui connaîtront, le fameux Dourmat, d'un de mes personnages favoris, Warang, Warang forever, mais voilà, à part les combats, qui sont vachement bien chorégraphiés, graphiquement, c'est pas ouf, mais bon, comme d'un côté, après, l'aspect technique des combats, est assez cool, on pardonne, mais, voilà, ça fait un peu mal aux yeux. L'aspect scénario, ben, il n'y a pas grand chose à dire, en vrai, puisque ça suit Tekken 3, et que, ben, Tekken 3, niveau scénario, même si c'est fourni, à mes yeux, celui qui est le plus fourni en scénario, ça reste le 4 et le 7, je trouve ça un peu dommage qu'on étoffe pas un peu plus les autres personnages, donc ça casse pas trois pattes à un canard, c'est une histoire simple, de toute façon, six épisodes de 20 minutes, on rencontre pas énormément de choses, mais, ça permet d'un peu plus en savoir sur la relation qu'il y a eu entre Ayashi et Jin, qui n'a jamais vraiment été explorée. Niveau musique, c'est nul, rien que le générique d'intro de la série, je le trouve vraiment bof, c'est, j'ai retrouvé un petit côté arcane, un petit peu dans le style, c'est ce qui m'a plu, on va dire, la direction artistique du générique d'intro, la musique d'intro, par contre, je n'ai pas aimé, et les musiques, malheureusement, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas réutilisé les musiques de combat, voire les remixées, alors il m'a semblé, à un moment ou deux, reconnaître un petit peu le thème, je crois, le thème de Jin, mais qui est très, très remixé, 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 tellement remixé, qu'on dirait de la purée moulinex, et qu'on ne connait même pas ce que c'est, mais c'est sympa, c'est la seule musique où j'ai fait, ah, l'impression de, mais non, je ne suis même pas sûr, pour moi, j'ai l'impression d'avoir reconnu, très vite fait, quelques notes, mais voilà, du coup, j'étais un peu triste, en mode, pourquoi ils n'ont pas mis les thèmes de perso, c'est dommage, donc voilà, la musique bof, l'aspect graphique bof, cette série est-elle bof, sans rentrer pour l'instant dans le spoil, c'est une série dont j'ai été très hypé, c'est pas la série du siècle, c'est-à-dire, ça s'adresse principalement aux fans de Tekken, ou à ceux qui voudraient découvrir les origines story de certains persos, enfin, de certains persos, de Jin, le problème reste Jin, c'est tout, en fait, bref, c'en est fini pour la partie no spoil, il faut qu'on passe à la partie spoil, parce que, ben, je ne peux pas dire des choses sans spoiler, let's go, qu'est-ce que fou, qu'est-ce que fou, Pank, Marduk, ainsi que Leroy Smith, dans Tekken 3, j'aimerais rien qu'on m'explique, alors déjà, si on nous avait mis Marduk pour nous expliquer pourquoi King est revenu, parce qu'il a perdu quelqu'un, etc., comme on va vers la fin, pourquoi pas, si on avait lancé la rivalité Marduk-King, mais comme on s'attarde que sur Jin, et un petit peu Ayashi, et Ogre, d'ailleurs, j'ai trouvé ça vachement sympa, certaines choses expliquées par rapport à Ogre, pourquoi on a ces personnages-là, et qu'on n'a pas Lay, pareil, pourquoi on a Marshall Law, alors que c'est Forest Law, dans Tekken 3, dégueu, ça m'est énervé, là, c'est le fan de Tekken qui parle, là, vous voyez, là, c'est le fan de Tekken qui est là, en mode, qui va pinailler sur les petits trucs, mais c'est comme ça, que voulez-vous, quand on est fan, on voit principalement plus les défauts qu'autre chose, ça dépend des licences, parce qu'il y a certaines communautés, donc, ben, voilà, j'étais un peu déçu, pareil, on parle des fois de certains personnages, notamment Bosconovitch, on aperçoit Yoshimitsu, rien sur eux, on les aperçoit, quand je dis on les aperçoit, c'est, Bosconovitch, on le voit dans un encadré, pendant qu'il parle, à un moment, en visioconférence avec Ayashi, pourquoi vous ne l'avez pas plus exploité, je veux dire, comme Yoshimitsu, Bosconovitch, pardon, il cherchait à tout prix à avoir le sang de Ogre, bon, après, la fin du coup qu'ils ont suivi, c'est bien celle où David Jean, enfin, où Jean se transforme en David Jean, et écrase la gueule d'Ayashi, donc, moi j'avais toujours dit que c'était celle-ci, qui était la principale fin, et visiblement c'est le cas, donc, je suis content, en plus il y a vraiment Ayashi qui tire dessus, et voilà, je ne sais pas s'ils ont voulu que la série soit canon ou pas, il faudrait que je m'en renseigne, mais pour moi, ça pourrait l'être, s'il n'y avait pas eu du coup, l'Heroe Simis, Fang, et voilà, pareil, on a Nina, mais on n'a pas Anna qui est développée, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi, donc on a Nina, mais on a Anna qui n'est pas développée, on a Kuma qui est vite fait aperçu, c'est assez drôle la façon dont ils en parlent, mais on ne voit pas son combat, Paul dit qu'il a vaincu un ours, et derrière il affronte un tigre, bon, voilà, par contre, Zayou, alors je sais qu'il y a des fans de Zayou, qui Zayou gagne contre Nina, je me dis, ok, ils ont respecté aussi le vœu de Zayou, d'avoir un pas d'attraction, et rien que pour ça, ouais, franchement c'est drôle et c'est cool, par contre, pourquoi ils n'ont pas mis Pandas, ils ont mis Kuma, aller jusqu'au bout de votre délire, et pareil, Kuma, il aurait fallu voir la rivalité entre Kuma et Paul, ça aurait été rigolo qu'ils exploitent un petit peu, mais comme je l'ai dit, c'est dommage qu'ils ne se concentrent que sur Jin, et qu'on fasse que 6, on en a eu sur 10, on a peut-être eu le temps de développer un peu les autres personnages, je ne sais pas pourquoi il se faudra que je m'en renseigne un petit peu, mais ce serait bien qu'ils continuent en fait, et qu'ils fassent après Tekken 4, 5, 6, comme ça, mais c'est dommage qu'on ne suive que Jin, vraiment, c'est vraiment le gros point négatif. Pareil sur l'aspect graphique, je disais tout à l'heure, les combats, c'est sympa niveau chorégraphique, par contre, ils ont foutu des éclairs de partout, quand il y a des coups, et moi, je me suis dit, putain, mais tu vois plus d'éclairs rouges que les techniques, et la caméra qui tourne tout le temps, au bout d'un moment, et certaines actions, tu ne les vois pas, alors je sais ce qu'ils ont voulu donner, l'aspect combat qu'il y avait dans Tekken 3, avec la caméra, qui était toujours en mode 2D, mais qui des fois tournait autour du personnage, bon, après, ce qui est génial, c'est qu'on voit vachement plus la rivalité du coup qu'il y a entre Warang et Jin, et étant un fan de Warang, j'étais très content, j'étais très content, pareil, le principe qui est que Zayou, par contre, Paul, il faut m'expliquer pourquoi ils lui ont fait une tête un peu dépressive, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a fumé la pète avant d'aller au Iron Fist Tournament, c'était rigolo, oh mon dieu, et voilà, il manque des persos quand même assez importants, notamment Yoshimitsu qui n'est pas développé, par contre, gros point positif sur Julia, du coup, Julia Chang, qui explique pourquoi le médaillon a été volé à Michel, ce genre de choses, qui dans Tekken 3, je crois que si on ne le lisait pas dans les livrets, on n'en avait aucune idée, donc ça, c'est vraiment cool, d'avoir un petit peu plus de développement sur Julia, ça, c'est le gros point positif qu'on avait, par contre, Eddie Gordo, alors, éclipsé, et plein d'autres personnages qui sont éclipsés, et ça, c'est dommage, et autre point positif, c'est que les personnages qui sont morts de Tekken 2 à Tekken 3, je pense notamment à Baig Dosan, Wang, ils en parlent, ils disent qu'ils sont morts, tués par Ogre, etc., bon, je ne sais plus si ils sont tués par Ogre, il me semble que c'est pour ça, du coup, Kouarang participe, Wang, c'était qui son disciple ? C'était pas que Zayou, il s'est peut-être devant que j'ai un truc de mémoire, il me semble que oui, j'ai peur de dire une connerie, enfin bref, du coup, moi j'ai apprécié, parce que je suis fan de Tekken, mais j'ai apprécié, j'étais pas en mode, bon, j'avoue, il y avait moins, quand il y avait certains persos, j'étais en mode, aaaaaaah, comme un gros fanboy, mais dans l'ordre général, bah c'était sympa, voilà, c'est sympa, si t'es fan de Tekken, fonce, si t'aimes bien les séries animées sur des combats, ça peut te faire kiffer, par contre, si t'es pas fan de combats, et que t'es pas trop fan d'animés, tu vas te faire chier, tu veux plus, tu veux, voilà, niveau histoire, c'est malheureusement, après c'est bien parce que je connais l'histoire par cœur, mais, rien que le premier épisode avec Jun, j'ai trouvé ça, ça traînait en longueur, on sait que Jun, elle était là, qu'elle a élevé Jun, qu'elle s'en occupait, qu'elle lui a pris le style Kazama et compagnie, mais, je sais pas, je trouvais ça un peu dommage, après, je l'ai regardé en VF, parce que malheureusement, j'ai commencé à l'envergne en VF, donc autant aller jusqu'au bout, apparemment, j'ai switché un peu en Vostéphère, si je dis pas de bêtises, il y a les doubleurs originaux, dans les langues, qu'on met, donc ça c'est cool, mais, mais voilà, la VF fait le taf, je tenais à le dire quand même, la VF fait le taf, donc voilà pour cette critique, je sais pas trop quoi en dire de plus, à part que si vous aimez Tekken, allez-y, si vous n'aimez pas, tentez, mais je m'attends pas à ce que vous appréciez, donc je vais pas vous dire, allez-y les yeux fermés, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et à bientôt, on va avoir en plus deux vidéos, là, sur les critiques de films, parce qu'il faut que j'en fasse une, sur One Piece Red, j'ai la flemme, mais genre violent, je sais même pas si ça sortira, allez, salut à tous, Sous-titrage ST' 501